Mes chers compatriotes, je reviens vers vous dans l'affaire Sarandengue. En effet, j'ai été interpellé par plusieurs compatriotes qui cherchent à savoir s'il est normal que l'affaire Sarandengue soit transféré et jugé à pointe noire. C'est une question légitime, d'autant plus que la personnalité même de la personne qui a pris cette décision est sujette à caution. Je veux parler ici du premier président de la Cour suprême du Congo en la personne de Henri Bouka. Je tiens d'ores et déjà à vous rassurer que c'est une bonne décision d'avoir dépaysé cette affaire. C'est pour une raison simple qui tient à ce que nous appelons l'exigence d'impartialité. L'exigence d'impartialité était au cœur de cette décision. Monsieur Henri Bouka a raison. Vous savez que c'est un personnage que je ne porte pas dans mon cœur et je vous expliquerai pourquoi. Certainement que la confusion ou l'interrogation de mes compatriotes porte du fait que cette bonne décision est affectée par l'ambiguïté de la personnalité de Monsieur Henri Bouka. Alors, pourquoi l'affaire Sarandengue doit être jugée dans un ressort territorial différent de celui du lieu de la commission des infractions ? Alors, toujours ici, c'est l'exigence du texte qui me pousse effectivement à vous expliquer pourquoi la décision prise par le juge Bouka est une bonne décision. Vous savez, pour paix avoir, cette affaire devrait inéluctablement être dépaysée. Mes chers compatriotes, le fondement même de cette bonne décision tient de l'article 585 du code de procédure pénale congolais. Alors, cet article dit tout simplement qu'en matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre judiciaire de la Cour suprême peut désaisir une juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer l'affaire à la connaissance d'une autre juridiction, de même ordre, soit pour des raisons effectivement qui tiennent à la nature même de l'affaire d'une part et d'autre part pour des raisons aussi qui sont tirées de ce que nous appelons une suspicion légitime. Dans cette affaire, il s'agit effectivement de la suspicion légitime. Dans cette affaire qui a une double nature, la première nature, elle tient à la qualité des personnes impliquées dans cette affaire. Et la deuxième suspicion légitime tient de l'ambiguïté du personnage, du juge, du premier président de la Cour suprême de Brazzaville, M. Henri Bouk. Alors, suspicion légitime relative à l'affaire et aux personnes vient du simple fait que le procureur adjoint de la République, M. Bongo, qui a été violenté verbalement, le greffier qui a été giflé, violenté, insulté et aussi d'autres personnes de près ou de loin qui travaillent au sein du tribunal judiciaire de Brazzaville sont impliquées dans cette affaire. C'est-à-dire que si cette affaire était jugée au tribunal judiciaire de Brazzaville il serait très incommodant de voir les mêmes juges qui côtoient les personnes impliquées en l'occurrence ici le procureur adjoint le greffier Toutes ces personnes-là vivent dans une promiscuité de connaissances dans une promiscuité judiciaire qui est de nature effectivement à fausser le principe de l'exigence de l'impartialité de la justice qui doit être au cœur de toute décision Il est tout à fait normal que cette affaire soit jugée par une autre juridiction Et si j'ai bien compris le premier président de la Cour suprême du Congo a pris une décision que cette affaire soit jugée dans une juridiction panténégrée Soit Mes chers compatriotes c'est une bonne décision qui est en conformité avec les textes le code d'audience le code de procédure pénale C'est aussi pour paix à voir que cette affaire a été dépaysée afin que la justice soit apaisée et que nous ayons un havre de paix à Pointe-Noire lorsque cette affaire sera vidée par les juridictions panténégrées Qu'à cela le tienne Je disais que Monsieur Boukha Premier président de la Cour suprême du Congo est aussi suspecté à raison même si par ailleurs je lui donne raison d'avoir pris cette bonne décision La suspicion légitime sur sa personne est avérée Pourquoi ? Parce que celui-ci dans le passé a pris des décisions iniques a manqué de dignité de déontologie J'ai souvenance de la commission électorale indépendante qui l'a présidée J'ai souvenance des affaires de Mokobisalissa J'ai souvenance de l'affaire Mokoko où celui-ci où celui-ci était devenu comme un cerf-volant à la merci des vents impétueux venant du bord de la Lima Mokobisalissa M.Henri Bouka est esclave de ce qui a triomphé de lui et celui qui a triomphé de lui c'est sa somme de ce demi Donc toutes les décisions que celui-ci peut prendre bonnes ou mauvaises seront toujours affectées seront toujours sujets à caution de la manière dont il exerce sa profession de juge Je ne voudrais pas dire comme mon confrère Bonaventure Fabre a qualifié le juge de la cour suprême de Saint-Domingue ville où exerce mon confrère Bonaventure Fabre qui disait que ce juge effectivement de la cour suprême qui avait pris des décisions iniques était une sorte de tarlose que sa plume que sa robe que sa bouche que ses oreilles étaient infectées de perversité de corruption Je n'aurais pas le même talent ni la même audace de le dire à propos du juge en réponde Mes chers compatriotes Nous voulons une justice impartiale Nous voulons l'égalité d'accès des justiciables devant la justice Nous voulons l'égalité de tous les justiciables La même égalité pour tous sans distinction de sexe de race d'ethnie de richesse ou de pauvreté Nous voulons une justice saine Vous savez la justice lorsque les règles sont appliquées c'est un havre de paix et heureux ceux qui ont le cœur juste t'arriveront Dieu Mes chers compatriotes Christ en nous expérience de gloire Merci Merci